bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre un endroit où aller où ce soir nous avons l'immense plaisir de recevoir pour la troisième fois claire bochard bonsoir claire comment vas-tu très bien et toi super et pour t'interroger on retrouve aussi anne biazinski de la librairie l'écriture à vos cressons que vous connaissez peut-être aussi sur instagram puisque son pseudo c'est les états d'anne bonsoir anne comment vas-tu toi aussi bonsoir nathalie et ben ça va très bien merci de m'accueillir encore du coup c'est un plaisir la spécialiste de claire bochard c'est ça ça me va on change d'univers on te reçoit pour ce magnifique roman qui s'appelle le manuscrit m 600 ms pardon 620 paru aux éditions filature le mois dernier c'était le 4 février de mémoire absolument absolument 4 février donc avant de plonger dans dans cet univers bien particulier et qui te va bien je tiens à le dire avant que vous commenciez je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent te poser des questions toujours la même manipulation petit onglet conversé ou commentaire donc anne je te laisse officier je vous souhaite à toutes les deux une belle rencontre merci nathalie et ben claire bonsoir bonsoir anne ravi de te retrouver bah moi aussi vraiment et ravi de retrouver tout le monde qui qui aura le 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 plaisir de partager ça avec nous ce soir j'espère en tout cas bienvenue à tout le monde oui bien alors écoute pour pour rappeler à celles et ceux qui qui te connaissent déjà mais pour voilà rappeler un petit peu ton parcours peut-être pour ceux justement qui qui n'étaient pas là avant et qui te connaissent peut-être pas tant que ça finalement toi tu batiens un petit peu caméléon en fait un petit peu touche à tout je trouve puisque bah en fait au départ tu as été pas mal sur des l'écriture de témoignages pour d'autres personnes finalement donc dans un espèce de dialogue en fait d'écrire pour les autres ce qui est déjà un exercice à part entière donc je pense notamment à moi lilou hors la loi par amour que tu avais fait chez michalon voilà qui est qui est un bah qui est une partie de l'écriture en fait on on échange énormément avec enfin il ya une un coauteur tu écris pour quelqu'un donc c'est 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 ton écriture en même temps c'est un peu enfin entre guillemets dans l'ombre de quelqu'un enfin c'est déjà un exercice très intéressant et après bah comme on disait un peu caméléon c'est à dire que tu as exploré plusieurs prises très différentes aussi on te trouve sur différents axes où tu nous fais découvrir d'autres facettes de toi finalement et notamment des thrillers politiques en fait très ancrés dans notre monde je pense à ceux avec notre chère pascaline en fait une journaliste un peu un peu récurrente tu sais que je l'aime beaucoup et du coup donc on l'a retrouvé dans l'ambition assassine et dans le crépuscule du pan qui était justement donc à ton précédent livre sur lequel j'avais eu la chance de t'interviewer du coup exactement très bon souvenir et donc là bah écoute on part encore sur autre chose donc encore une autre facette même si quelque part on retrouve ce côté on en parlera mais on retrouve ce côté ancré dans notre monde on retrouve aussi ce côté thriller en tout cas dans la forme où il ya ce vrai sens du mystère un vrai rythme une vrai ouais un vrai rythme et un côté addictif etc donc ça on le retrouve bien mais dans un registre encore très différent puisque bah du coup donc le livre dont nous parlons cette fois ci qui est celui ci donc comme l'a en fait présenté à nathalie tout à l'heure donc le manuscrit ms 620 de quoi s'agit-il alors pour résumer un petit peu rapidement au public qui nous rejoint ce soir parce qu'on va de toute façon en parler à plusieurs reprises donc pour pour faire une première approche en tout cas finalement c'est que ce qui est au coeur de ce roman c'est un manuscrit codé enfin en fait en tout cas un manuscrit très mystérieux pour le coup laissé par une femme donc on apprend que cette femme a été emmenée en exil finalement sur une île prison paradisiaque mais prison quand même et qu'elle a laissé derrière elle ce manuscrit codé donc il ya à la fois une langue qui semble incompréhensible et plein de dessins très mystérieux et quelque part avec cette cette conviction que ça veut quand même dire quelque chose qu'elle n'est pas forcément folle enfin a priori qu'il ya peut-être quelque chose derrière et on va avoir trois personnages qui vont avoir cette entuite cette intuition là pardon et qui à trois époques différentes vont vouloir s'attaquer à ce mystère en disant mais qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qu'elle a il ya forcément quelque chose elle nous donne forcément des informations qu'est ce qui se cache derrière etc qui vont s'y attaquer parce que ben c'est très complexe et donc ben voilà tout le monde va pas forcément trouver la réponse ou pas du premier coup et et du coup bah c'est précisément ça qui rend le livre passionnant c'est tout ce qui est ce côté à énigmes en fait et puis qui se décryptent en plusieurs temps et où on est vraiment complètement emporté en fait parce que nous aussi on veut comprendre et que ça met comme pour les autres ça met du temps c'est en plusieurs étapes c'est super bien construit en fait comment alors bref en tout cas ce qu'on disait c'est qu'il ya des points commun effectivement avec les livres précédents que tu avais fait mais il ya aussi des différences et notamment dans ce côté roman à code roman à énigmes finalement c'est ça ça pour le coup c'est un peu une nouveauté dans ce que dans ce que tu fais là jusque là et ben en fait qu'est ce qui t'a donné l'idée et même l'envie j'allais dire de construire un roman comme ça en fait déjà merci beaucoup anne pour cette présentation et merci à nathalie et frédéric je suis très contente d'être là et puis merci à tous ceux qui nous écoutent alors ce qui m'a donné envie il ya eu deux choses déjà moi j'aime beaucoup les intrigues les enquêtes qui nous sortent de l'ordinaire donc j'ai cherché à à construire quelque chose comme ça donc comment je m'y suis prise j'ai fait des recherches sur les grands mystères de notre monde les mystères irrésolus et je suis tombé sur cette histoire incroyable une histoire vraie celle du manuscrit de voynich alors qu'est ce que c'est c'est l'histoire d'un manuscrit qui a été découvert en 1912 par un antiquaire américain de passage en italie un manuscrit qui résiste à toute tentative de traduction depuis plusieurs siècles et qui est depuis hébergé dans une bibliothèque universitaire aux états unis la bibliothèque de l'université de yel sous un nom de code alors je sais plus je crois que c'est mt 412 ou quelque chose comme ça et et en fait les experts se chamaillent pour savoir si ce texte est écrit en charabia ou si c'est une langue inconnue il ya même des des spécialistes de l'intelligence artificielle qui se sont penchés sur ce texte qui se sont cassés les dents personne ne sait ce qu'il ya dans ce texte et donc moi je je me suis très librement inspiré de cette histoire pour construire mon propre manuscrit indéchiffrable en lisant voilà pas mal de livres écrits par des matices thématiciens notamment sur l'histoire des codes secrets pour pour construire cette histoire et ensuite le deuxième aspect que j'avais envie de mettre en avant c'est que le livre se déroule à trois époques différentes mais surtout sur trois continents différents c'est à dire que ertha mertil qui laisse ce manuscrit indéchiffrable en fait est envoyé au bagne en nouvelle calédonie ensuite par voilà par des sous-grosseaux le manuscrit se retrouve hébergé dans la bibliothèque universitaire de l'université george washington à washington dc et finalement c'est une experte en cybersécurité qui expatrie une française expatriée à singapour qui va trouver la dernière clé de l'énigme et en fait donc toutes ces destinations ont une ou un réel intérêt par rapport à l'intrigue je trouvais ça aussi intéressant de de sortir un peu de france et de paris après ces années de confinement où nos mouvements ont tous été un petit peu contrariés je trouvais ça intéressant aussi de proposer une sorte d'invitation au voyage à travers cette énigme écoute c'est réussi pour le coup parce que moi effectivement j'ai découvert vraiment à chaque fois des paysages que les paysages quand même comme on disait cette île de ertha elle est quand même elle est paradisiaque elle a l'air extraordinaire c'est elle qu'elle n'a pas vu le meilleur aspect quelque part mais que ce soit la la flore que ce soit les paysages c'est vrai que ça nous coupe un peu le souffle et je te laisse oui en fait il s'agit elle est envoyée au bagne à l'île des pains qui est vraiment une île paradisiaque pour le coup qui a été qui a été classée comme la plus belle île au monde qui est vraiment un petit paradis sur terre donc oui elle est au bagne dans une dans un endroit magnifique et d'ailleurs c'est écrit c'est exposé dans le livre et excuse moi mais le fait par exemple je pense notamment à singapour dont tu parles extrêmement bien mais même presque des petites des petites adresses des endroits où le couple aime aller parce que enfin il ya un côté où c'est vraiment aussi comme tu dis ce plaisir de l'invitation au voyage c'est qu'on vit aussi leur quotidien là bas est ce que c'est une ville que toi tu connais personnellement parce que vraiment on dirait enfin tu vois oui j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois parce que mes parents ont vécu plusieurs années là bas en fait donc j'avais la chance de pouvoir y aller j'y suis allée quatre ou cinq fois et donc c'est vrai que c'est une ville singapour en fait dans l'imaginaire collectif qui est beaucoup plus associée à une place financière ou de business c'est vrai destination touristique or quand on va là bas hors période covid etc il ya il ya une réelle douceur de vivre il ya de très très belles choses à voir il ya une sorte de mélange entre la tradition de l'asie et sa modernité c'est vraiment un très très bel endroit et il ya donc que ces serres majestueuses qui sont un peu l'emblème de la ville c'est un peu leur tour et frais là eux qui renferme une partie de l'intrigue effectivement c'est bien dit pour pas en dire trop mais effectivement il y aura quelque chose là bas et et du coup bah je rebondis sur ce que tu disais donc effectivement cette cette idée qui est qui est venu donc en entendant cette c'est cette femme c'est ce fameux fait que des fois on entend des des histoires vraies en fait on se dit mais ça fera un roman génial parce qu'en fait des fois tu vois la la réalité dépasse la fiction on se dit mais ça on croirait presque que c'est pas vrai mais en fait ça ferait une super histoire fictive parce que en fait justement le la réalité nous fait aussi découvrir des histoires improbables qui sont géniales à découvrir en tête et ouais non non vas vas-y vas-y mais du coup en partant en partant de là donc une fois que tu as cette idée je veux dire concrètement alors tu dis tu as lu effectivement des bah j'imagine effectivement un certain nombre de livres de d'experts quoi mais après comment tu comment tu fais ta sauce un peu concrètement et combien de temps ça prend de créer ton code en fait enfin tu vois parce que c'est c'est assez technique quand on le lit on se dit quand même même quand les personnages essaient de le décrypter et tout tu vois c'est pas technique nous on le ressent pas comme ça on n'a pas du mal à comprendre mais par contre on comprend que ça allait chercher loin pour le construire tu vois oui bah effectivement j'ai effectué un travail de documentation assez conséquent j'ai lu plusieurs livres sur l'histoire des codes secrets j'ai écouté bah sur youtube on trouve pas mal d'interviews de d'experts sur le sujet et ensuite bah en me documentant beaucoup j'ai cherché finalement parce qu'il y a trois codes secrets en fait qui structurent l'énigme quels seraient les codes secrets qui enfin les les types de codes secrets qui serviraient le mieux l'intrigue et puis après bah j'ai j'ai codé moi même en fait en fonction du 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 message secret qu'a laissé rta j'ai j'ai fait moi même du code d'ailleurs il ya des annexes dans le livre avec plusieurs pages de code et ça m'a pris ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps mais en fait je suis vraiment partie de ce fameux manuscrit de voyniche que j'évoquais tout à l'heure qui est constitué à la fois d'une langue inconnue et de dessins de plantes inconnues et c'est ça qui m'a inspiré le manuscrit emas 620 qui est également il ya également beaucoup de dessins de bougainvilliers voilà j'en dis pas plus c'est aussi une partie de l'intrigue mais je suis vraiment partie de cette vraie histoire du manuscrit pour pour construire ma propre intrigue je trouve que souvent bah comme tu le disais très justement anne la vie a parfois plus d'imagination que nous et qui a certaines histoires réelles comme cette histoire du manuscrit de voyniche mais aussi pour mes précédents livres comme certaines grandes affaires politiques qui dépassent un peu notre imaginaire et c'est ces histoires si on les si en tant que romanciers on les reprend on les saupoudre un peu de fiction on peut donner quelque chose d'encore plus grand avec plus de peps un petit peu la vie en plus grand quelque part on sent qu'effectivement le monde réel t'inspire et qu'après tu reprends des choses à droite à gauche tu te documentes et après tu en fais ton truc mais parce que quelque part ce roman il a l'air il a beau être très différent de tes précédents romans il a aussi quelque chose de très commun avec avec les thrillers dont on parlait les thrillers politiques où on retrouve notre journaliste pascaline c'est en tout cas cette inscription très forte dans le monde réel et dans des affaires réelles en tout cas cette volonté de nous parler aussi du monde j'ai l'impression enfin tu me dis mais est ce que vraiment c'est une volonté de ta part de décortiquer soit le monde du travail qui revient par exemple dans plusieurs de tes livres où tu vois de notre monde actuel par exemple là il ya youtube qui est présent en fait dans ce livre là est ce que voilà tu t'es intrigué comme tu disais parce ce dont t'entends parler ou quoi que ce soit et est ce que c'est un besoin ou une envie que tu as de dire bah moi je veux parler du monde qui est autour de moi je veux parler de choses réelles je veux m'en emparer et je veux le proposer à mon public mais d'une manière romanesque littéraire quand tu vois oui il ya de ça mais surtout je pense que quand on écrit on est toujours un petit peu imbibé par ce qu'on vit ou parce que vivent nos proches et tout ce qu'on vit quelque part peut potentiellement être être source d'inspiration alors après après je pense que c'est intéressant aussi de transformer ce qu'on vit et les épisodes dont on est témoin pour pour les transformer en fiction et pour faire travailler notre imaginaire parce que c'est vrai que moi j'aime pas par exemple lire un livre ou regarder un film pour retrouver mes mes problèmes du quotidien on va dire mais c'est vrai que t'évoquer le monde du travail il y a certaines choses qu'on peut vivre ou que vivent nos amis qui finalement reflète un peu notre société qui ont toute leur place dans un livre parce que ça va parler aux lecteurs et ça reste le maillon d'une intrigue large qui nous permet de nous évader oui parce que quelque part il y a des choses qui raccrochent avec du connu pour nous et en temps tu nous emmène vers l'inconnu ce qu'on disait tout à l'heure tu vois à la fois ouais non mais c'est ça c'est que du coup tu vois même voilà ce qu'on disait tout à l'heure même dans le monde tu nous emmène à des endroits qu'on connaît pas forcément tu nous évades il y a cette histoire de conne j'y connaissais rien tu vois donc tu te laisses porter là dessus et en même temps tu reconnais du connu parce que effectivement sur le monde du travail ça peut avoir écho avec certaines situations youtube on connaît et c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir aussi à des personnes qui peuvent émerger sur youtube tout ce genre de choses ça nous parle de l'humain de manière un petit peu large aussi tu vois et c'est vrai qu'on on est entre le le reconnu et l'évasion tu vois je pense que c'est quelque chose qui te ressemble enfin oui 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 je pense parce que c'est vrai que moi en tant que lectrice que spectatrice de séries j'aime bien j'aime bien lire ou regarder des choses qui m'emmène dans un autre univers mais en même temps avec des personnages auxquels on peut s'identifier c'est à dire pas des choses de science fiction mais des histoires voilà qui nous sortent du quotidien tout en tout en nous touchant pour diverses raisons et justement tu parles de tu parles de personnages et c'est vrai que je me suis rendu compte que même sans le vouloir quelque part j'évoquais beaucoup pascaline finalement sur tes précédents livres aussi parce que parce que précisément tu as des tas des livres où les personnages sont marquants et notamment et c'est encore le cas dans ce livre aussi des femmes en fait marquantes on sent que tu as un vrai sens du portrait de personnages mais en l'occurrence notamment deux femmes qui pour le coup dans tes livres sont souvent des femmes si ce n'est le pouvoir en tout cas des femmes qui qui sont pas là pour décorer qui ont souvent du caractère qui ont su aussi bâtir une carrière qui sont en plus des femmes qui peuvent même dans des métiers on les attend moins je pense par exemple à notre à bérénice qui justement qui vit à singapour et qui est mathématicienne peut-être un domaine où on attend peut-être un peu moins les femmes par exemple donc est-ce que c'est quelque chose qui tient à coeur de faire des femmes fortes comme ça ou en tout cas voilà des femmes qui comptent tu vois oui alors c'est vrai que bon il ya deux choses déjà étant moi même une femme je trouve ça plus simple d'écrire d'un point de vue féminin donc donc voilà ensuite je pense sincèrement et moi c'est aussi une envie que j'ai en tant que lectrice qui a une attente du public pour des personnages féminins assez fort et selon moi on le perçoit dans le succès par exemple même de personnages non fictifs je pense au succès en librairie de michelle obama avec son livre ou par exemple si on prend la dernière saison de la série baron noir l'elysée est occupée par une femme dans cette dans cette série qui a eu beaucoup de succès donc je pense qu'il ya une attente aussi du public d'avoir des personnages féminins assez forts qui ne soient pas forcément des personnages ni secondaires ni ni soit dans une position de victime je pense que je pense que ça répond à une attente aussi une envie surtout du moment et d'ailleurs est-ce que ça fait pas partie des échos que tu as de la part de tes lecteurs et notamment de tes lectrices peut-être de cet espace tu vois est-ce que c'est pas quelque chose qu'on te dit que c'est quelque chose qui est apprécié en fait est-ce que tu as des retours par rapport à ça tu vois oui oui j'ai notamment des retours de blogueuses d'ailleurs j'en profite pour les remercier toutes pour leur retour de lecture qui mettent en avant et c'était le cas aussi sur mes précédents livres ces personnages féminins assez forts assez affirmés qui malgré leurs failles leurs craintes leurs embûches parviennent à tirer leur épingle du jeu à se réaliser à s'accomplir malgré tous les obstacles de la vie ouais et puis alors moi c'est vrai que en tout cas ce qui ce que je trouve assez extraordinaire avec ce livre mais comme je disais avec les précédents aussi c'est que c'est que tu as un vrai sens tu as enfin je sais pas comment tu trouves l'équilibre entre le côté documenté où on sent qu'il y a de la matière qu'il faut que cette matière intervienne mais en même temps qui ne nuit pas au rythme ce qui est toujours tu vois quand même un sacré défi en tant qu'écrivain et donc qui est vraiment observé en tant que lecteur ou que lectrice de se dire oui là j'ai appris des choses par exemple telle ou telle histoire ça m'intéresse tel ou tel cas par exemple qui a pu se passer tel ou tel je te dis n'importe quoi tel ou tel procès ou quelque chose tous tu peux nous ouvrir le regard enfin toi ou d'autres écrivains en tout cas peuvent nous ouvrir le regard comme ça sur sur un fait sur nous nous ouvrir le champ etc et en même temps tu n'as pas eu d'effort à faire tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'est fort c'est de réussir à trouver cet équilibre là je pense que ça se réfléchit beaucoup dans l'écriture en fait merci beaucoup de me dire ça ça me fait plaisir parce que c'est effectivement beaucoup de travail donc c'est beaucoup de documentation et puis surtout chez moi en tous les cas tout passe par le plan c'est à dire je fais toujours un plan très détaillé de plusieurs dizaines de pages pour faire avancer l'intrigue mais pas la faire avancer trop vite pour pas noyer le lecteur dans des détails dans des explications trop denses qui auraient pour effet de lui faire perdre le fil de l'intrigue donc c'est un vrai travail d'équilibriste et je dirais que ce travail en amont chez moi prend quasiment autant de temps que l'écriture du livre en lui-même en fait c'est à dire tout le travail de documentation et de construction et d'implication des différentes histoires c'est un vrai travail en amont parfois j'entends des interviews d'auteurs qui disent moi j'écris sans faire de plan moi je sais pas faire ça j'ai toujours besoin d'avoir un plan et puis tu dois avoir aussi vu qu'on parle de documentation tu dois avoir aussi pas mal de tri à faire parce que comme on dit tu accumules beaucoup de matière mais tu peux pas tout mettre dans le livre parce que comme on dit faut garder le côté romanesque le rythme etc donc tu dois avoir à la fois faut mettre assez d'éléments pour qu'on te suive notamment pour tu vois un roman à code comme ça faut qu'on arrive à suivre en même temps voilà c'est trouver l'équilibre entre ce que tu gardes que tu gardes pas etc ça doit être un sacré tri aussi une fois que tu as la matière et le côté documenté tu vois oui ben c'est un sacré tri notamment là le travail dans ce livre ça a été pour avoir voilà le mécanisme des codes secrets quand il faut expliquer comment bérénice ou hortense parviennent à enfin le raisonnement qui leur permet de décrypter quelque chose enfin c'était c'était important d'arriver un peu à le à le synthétiser à le vulgariser pour pas se perdre dans des lignes et des lignes de de descriptions mathématiques en fait de pour que ça reste un roman en fait donc ça reste quelque chose de plaisant à lire et pas pas un manuel un manuel de code et comment tu fais après quand tu te relis qu'est ce que tu regardes en priorité tu vois qu'est ce que finalement tu as le souci de quoi en particulier enfin tu vois comment on se relie dans ces cas-là tu vois avant de lancer un livre comme ça ben déjà c'est toujours dur de se relire parce qu'on a toujours la tête dans le guidon donc mais là en l'occurrence j'ai donc je l'ai envoyé à à alice monégé qui est qui travaille aux éditions filature et que je remercie d'ailleurs et qui m'a dit oui et puis après il s'est passé plusieurs mois avant de relire les épreuves donc ça m'a permis de voilà de sortir un petit peu de ma tête et quand je l'ai relu sur épreuve il s'était passé plusieurs mois donc j'avais un petit peu déconnecté sur tout ce mécanisme des codes secrets j'avais un oeil un petit peu plus neuf qui permettait de prendre un peu de distance et de voir si les les explications données dans le livre fonctionnaient au final oui oui parce que c'est ça qui est délicat en fait quand tu relis ben là précisément un roman à énigmes comme ça c'est que toi tu es tellement dedans que en soi même quand les personnages trouvent et qu'ils expliquent ben toi tu le sais tellement en fait que tu c'est difficile de te rendre compte si le lecteur en venant de nulle part et en n'ayant pas fait cette documentation ils vont tout comprendre et ils vont suivre le fil tu vois mais c'est effectivement toi quand tu es dans le truc tu te dis ben oui oui j'ai compris tu vois oui oui bien sûr c'est compliqué mais j'ai en fait comme mes deux précédents romans étaient aussi des enquêtes j'avais déjà eu ce problème en fait au bout d'un moment on sait plus quand on le relit tellement de fois si en gros c'est cousu de fil blanc et que le lecteur va tout deviner ou ou si les indices sont suffisamment distillés donc j'ai 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 ce sujet à traiter j'ai eu ce sujet à traiter sur mes trois précédents livres donc c'est un vrai exercice en soi c'est un vrai exercice est-ce qu'il y a des personnages qui sont dans ce livre et que tu auras envie de retrouver tu vois par exemple je pense à pascaline encore une fois qu'on retrouve dans tu vois dans deux livres par exemple est-ce qu'il y a des personnages là où tu t'es dit soit eux mêmes soit quelque chose qui t'a enfin tu vois est-ce qu'il y a quelque chose d'eux ou eux mêmes que tu auras envie peut-être de retrouver dans un prochain livre ou est-ce que tu sais pas encore tu vois alors je ne sais pas encore en fait là contrairement à mes deux précédents livres que tu citais ambition assassine et et le crépuscule du pan qui sont des livres d'enquête journalistique où en fait dans chaque livre il y a ce même personnage parce qu'elle une qui mène une enquête là le manuscrit ms 600 va c'est plus une histoire finie une histoire qui tient en elle-même donc je l'ai pas écrit contrairement aux deux précédents en me disant il y a tel personnage que je retrouverai dans un autre livre mais moi j'ai un attachement quand même au personnage de bérénice et et je constate aussi qu'il y a un attachement des lecteurs dans les retours que je peux avoir donc je me dis pourquoi pas la faire exister sur un autre livre dans le cadre d'une autre intrigue etc peut-être ça je vais laisser mon cerveau mouliner un peu souvent les idées me viennent quand je réfléchis pas à mon prochain livre quand je suis en train de faire complètement autre chose donc je verrai c'est rigolo que tu dises ça que qu'il y a un attachement à bérénice en particulier parce que c'est vrai que je pense par exemple au personnage d'hortense qui est une jeune fille qui est brillante qui va être une des personnes donc elle elle est étudiante pour le coup et en fait elle va être une des personnes qui va essayer de déchiffrer le manuscrit et bon elle est très maligne pour le coup il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'elle a une personnalité qui peut être en fait elle a un côté où elle a énormément confiance en elle elle a un côté où elle peut pas elle peut pas laisser de faille c'est vraiment un personnage qui va dans la vie comme ça en fonçant en disant j'ai de l'ambition il n'y a rien qui m'arrêtera et j'ai pas à m'excuser etc et qui est d'ailleurs vu souvent par les autres comme quelqu'un d'assez froid pour le coup d'assez froid voire d'intimidante et c'est drôle que le public l'ait pas spécialement humainement en tout cas aimé parce qu'elle est très intéressante mais c'est vrai qu'elle est moins sympathique quelque part oui mais alors moi je l'ai construite je voulais pas qu'il y ait que des filles forcément sympas dans le livre parce que pour le coup je trouve que ça reflète pas la réalité dans la vie tout le monde tout le monde n'est pas forcément bienveillant, sympa etc et je trouve que ça sert pas les femmes non plus de faire que des personnages féminins complètement angéliques etc donc Hortense je l'ai vraiment construite dans l'idée que ce serait pas une fille hyper sympa peut-être parce qu'elle a des parents qui lui ont mis une très grosse pression sur plein de choses et donc elle a quelque chose à se prouver mais c'est volontaire ce côté où elle a envie d'écraser tout le monde où elle est un peu prête à tout oui c'est volontaire parce que je trouve que dans la vie il y a des gens comme ça tout simplement oui mais t'as raison en plus quand on parlait du côté femmes qui ont du caractère et qui s'excusent pas d'être là etc bah il y a différents types de profils évidemment à partir de ce moment là si t'as de l'ambition t'es pas forcément bienveillant etc et ce serait comme tu dis pas rendre service aux femmes d'en faire que des personnages mignons ou des personnages ambitieux mais gentils enfin ce serait il y a ce côté réaliste aussi d'avoir différents types de personnages et c'est pas parce que c'est que des femmes que ça va être que des personnages sympas quoi et voilà c'est ça en fait que j'ai voulu faire j'ai montré une palette de personnages hommes et femmes très différents qui ont chacun leur faille, leurs défauts aucun n'est parfait finalement c'est ça qui ressemble à la vie pour le coup c'est aussi ça qui fait que quelque part je pense que des personnages comme ceux-là comme Hortense ou d'autres c'est aussi par leurs défauts qu'on s'y attache ou en tout cas c'est par leurs défauts qu'on y croit tu vois tu dis effectivement si t'as que des personnages qui sont polis je sais pas quoi courtois ou j'en sais rien ou qui font passer les autres avant eux ou que sais-je tu vois tu dis bon là c'est vrai effectivement et d'ailleurs dans le monde du travail aussi et dans tous tes livres finalement dans le monde du travail t'as aussi différents types de comportements et ça ça correspond à la vie effectivement oui oui ça correspond aussi à toutes les histoires que peuvent me raconter mes amis, mes proches puis les moins proches aussi ça correspond à une certaine réalité voilà du monde du travail alors j'en ai pas parlé c'est vrai enfin j'ai pas explicitement dit que le livre était après tu l'as redit mais qu'il est du coup publié aux éditions Filature quand même c'est important est-ce que tu veux nous parler par exemple de cette maison d'édition pourquoi eux enfin tu vois tu parlais tout à l'heure du fait que que t'avais vraiment travaillé de manière privilégiée en fait avec eux tu vois oui 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 alors donc c'est une collection qui appartient en réalité aux éditions d'Argot c'est la collection roman des éditions d'Argot et en fait il publie du polar, des enquêtes et moi ça m'intéressait voilà d'être publié par un éditeur qui publie ce genre de livre enfin qui est aligné avec la ligne éditoriale de ce que j'ai écrit et donc voilà c'était un voilà le pourquoi et c'est vrai qu'on a vraiment une très belle couverture on sent qu'il y a eu un vrai travail justement de la part des éditions Filature et effectivement pour être libraire ou pour être lecteur en tout cas on le sait il y a quelque chose d'intrigant dans une belle couverture où il y a des certaines couleurs où il y a quelque chose d'intrigant on se dit qui est cette femme etc enfin c'est réussi est-ce que tu as choisi la couverture avec eux ou ? oui alors en fait ils m'ont proposé plusieurs enfin Alice Monégier avait fait un travail en amont avec le graphiste ils m'en ont proposé plusieurs et puis c'est celle-là qu'on a choisie parce que c'est vrai qu'on trouvait qu'elle reflétait mieux le contenu du livre avec cette femme qui est enfermée puis au dos il y a des dessins de palmiers de végétation un peu exotique qui reflètent aussi pas mal le côté du livre avec ses destinations un peu lointaines etc donc c'est vrai que la couverture est très très belle et qu'il y a eu un vrai travail dessus et je suis contente que tu trouves qu'elle ressorte bien c'est vrai qu'on parlait d'invitation au voyage le livre lui-même est une invitation au voyage donc c'est quand même important que le fond et la forme se répondent et qu'on ait déjà une bande annonce quand t'arrives enfin tu vois c'est vrai qu'en fait la couverture c'est la première chose qu'on voit en librairie donc c'est extrêmement important donc c'est chouette quand il y a un vrai travail dessus effectivement et du coup oui tu as potentiellement des pistes ou des idées sur des prochaines écritures est-ce que t'as besoin d'un certain temps aussi pour laisser décanter un livre parce que là je veux dire il vient juste d'arriver t'as la réception en librairie t'as les coups de cœur qui arrivent au fur et à mesure est-ce que tu te laisses un certain temps en me disant il faut que je vive ce livre à fond que je vois comment les gens le ressentent qu'il faut le temps aussi que peut-être mes autres idées arrivent ou est-ce que des fois t'écris directement dès qu'un livre est lancé comment ça se passe ce genre de choses ? Non en fait en général au moment de la sortie d'un livre comme en ce moment j'ai un peu du mal à me mettre à l'écriture d'un autre livre parce que je m'en occupe beaucoup ça m'accapare beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie donc j'ai pas beaucoup de bandes passantes disponibles pour avoir d'autres idées j'ai plus des idées dans les moments où je suis pas franchement en train de m'occuper d'un livre qui vient de sortir et puis souvent ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que les idées me viennent j'ai des brimes d'idées plutôt qui me viennent à des moments où je m'y attends pas forcément par exemple quand je suis en train de faire la cuisine ou que je me balade quelque part dans un parc quand l'esprit vagabonde quand l'esprit est un peu libre j'ai des idées qui me viennent d'ailleurs j'en parle à un moment donné dans le livre c'est ce que j'allais dire il y a un des personnages justement un personnage qui agace un petit peu qui en agace un peu certain mais qui en tout cas on vous en dit pas plus c'est un homme qui agace et pourtant il a relativement du bon sens effectivement il parle de cet esprit qui vagabonde et de comment en fait quand on laisse l'esprit vagabonder on a parfois le, si ce n'est le Eureka en tout cas on a des idées qui peuvent venir d'elle-même alors que quand on blogue dessus c'est vrai que là en l'occurrence ne serait-ce que par rapport à cette histoire de manuscrits codés où chacun est un peu la tête dessus t'as l'impression que t'as plus de vues que t'as plus de vues d'ensemble parce que t'es trop dessus et c'est vrai que dans l'écriture c'est un peu pareil des fois tu te laisses vagabonder tu voyages, tu fais autre chose et tac t'as quelque chose qui survient en fait et c'est vrai que c'est intéressant qu'il introduise cette idée, ce personnage en plus c'est une idée en fait il y a quelques années j'avais interviewé un neuroscientifique qui m'avait expliqué scientifiquement cette idée il m'avait dit que quand l'esprit et quand on a un problème à résoudre dans la vie si on passe notre temps à essayer de le résoudre en fait il y a des chances qu'on bloque alors que si on laisse l'esprit un peu vagabonder en fait c'est comme si le problème était en arrière-plan de notre cervelle et que notre cervelle processait un peu comme un ordinateur un peu en back-office sans qu'on s'en rende compte et il y a des bribes de solutions qui émergent comme ça et il me l'avait expliqué beaucoup mieux ce neuroscientifique mais il m'avait quand même expliqué ça et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de le mettre dans le livre aussi parce que je trouve que c'est une idée assez juste et j'avais aussi échangé avec une scénariste il y a quelques mois qui m'avait expliqué que quand elle bloquait sur un scénario souvent il y avait des bribes de solutions qui lui venaient quand elle faisait son linge ou des choses comme ça donc je pense que pour les gens qui écrivent en fait c'est une idée qui est assez vraie le fait de se libérer l'esprit de faire des tâches manuelles répétitives ça permet de faire émerger des choses ouais ouais tout à fait et d'ailleurs en parlant de ça est-ce que t'as en dehors de tes enfin de ta partie documentation de ton côté est-ce que t'as échangé directement avec des scientifiques ou avec des personnes ne serait-ce que je sais pas pour leur faire lire le livre leur faire dire vérifier ou je sais pas est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu ce besoin d'une espèce de caution humaine on va dire de dire est-ce que tu penses que ça c'est possible est-ce que ça tiendrait la route ce genre de code est-ce que ceci cela ou alors non je me suis cantonnée aux livres que j'ai lus aux nombreuses émissions etc. que j'ai regardées sur Youtube et j'ai moi-même vérifié en fait quand on lit ces livres ils nous décrivent la mécanique du code et après c'est comme une formule mathématique qu'on applique donc j'ai vérifié moi plusieurs dizaines de fois qu'il n'y avait pas de problème mais non mais en revanche j'ai passé j'ai plein de livres à noter etc. donc voilà tu l'as fait en autodidacte donc respect un petit peu est-ce que tu avais une affinité particulière justement toi de ton côté avec les mathématiques la logique etc. alors non j'ai passé un bac S à peu près ma seule affinité avec les mathématiques non j'ai pas un amour démesuré pour les mathématiques mais en fait j'aime beaucoup les codes secrets tout ça enfin tout ce qui est code de la franc-maçonnerie les sociétés secrètes etc. c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée donc c'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre et que j'ai eu envie d'aller dans cette direction mais j'ai pas eu un appétit démesuré pour les mathématiques non c'est pareil tu vois on a un des personnages qui travaille pour en gros une entreprise qui est un géant du décryptage enfin tu vois qui a un domaine qui est effectivement pas si connu et qui est très intriguant mais c'est pareil je me dis mais comment elle arrive à connaître tout ça parce qu'on se dit c'est comme si t'étais dans le domaine tu vois non mais ça en fait je suis journaliste depuis plusieurs années et il y a quelques années on m'avait demandé c'était pour le magazine Emile qui est un magazine de sciences politiques d'écrire tout un dossier sur les gens qui travaillent dans la cybersécurité et donc j'avais écrit un dossier de 7 ou 8 pages et à cette occasion j'avais interviewé à la fois des jeunes diplômés mais aussi des gens assez haut placés dans ce secteur qui m'avaient parlé de leur métier donc j'ai ressorti mes notes de l'époque et ce papier que j'avais écrit qui m'avait demandé plusieurs semaines de travail en fait j'avais dû interviewer une dizaine de personnes et en fait c'est aussi comme ça quand je disais tout à l'heure que je m'inspire aussi de ce que je vis des rencontres que je peux faire etc je me suis aussi inspirée des gens que j'avais pu rencontrer interviewer c'est comme cette histoire de neuroscientifique en fait qui est un mot de l'intrigue quelque part c'est une caution scientifique d'avoir un médecin qui vous dit bah oui quand le cerveau vagabond on trouve des idées nouvelles donc c'est aussi en fonction de moi ce que j'ai pu engranger comme connaissance et des personnes que j'ai pu rencontrer que je construis mes personnages et mes intrigues est-ce que t'as l'impression que dans ton travail d'écriture à toi le fait d'être journaliste c'est très complémentaire d'être écrivain pas forcément disons qu'il y a un point commun qui est l'écriture après écrire un article ça n'a rien à voir avec écrire un livre écrire un article c'est quelque chose de coder etc alors qu'un livre ça laisse beaucoup plus la place à la fantaisie après être journaliste du coup je sais me documenter etc ça me donne les bases pour aller chercher des informations donc oui ça aide mais je pense d'ailleurs c'est une belle réalité de dire ça mais il n'y a pas du tout besoin d'être journaliste pour écrire et vice versa ça m'aide pour ce que je te disais parce que ça me permet de rencontrer des gens et ça me nourrit pour construire des personnages écoute en tout cas une belle découverte encore moi je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui nous regardent de le lire parce que c'est vrai que c'est une vraie découverte d'un univers d'une construction intellectuelle etc mais encore une fois on sent qu'il y a quand même des sacrées bases des sacrées recherches de ton côté et pour nous pour le coup c'est très très confortable on se laisse vraiment porter c'est très prudent c'est très addictif on a envie de savoir on a en plus comme on disait une belle galerie de personnages et en plus ce côté où chacun effectivement a une situation différente dans des lieux différents etc donc c'est un vrai voyage sur tous les plans et c'est vrai que cette Ertha Mertil qui est quand même au coeur du livre sacrée femme on parlait des femmes fortes est-ce que je sais pas pour toi c'était enfin qu'est-ce qu'elle représente Ertha est-ce que c'était parce que tu voulais introduire un personnage qui serait une figure du féminisme en fait pour forger ce personnage je me suis inspirée de Louise Michel qui comme Ertha Mertil a été envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie après avoir participé aux événements de la commune et donc je me suis beaucoup documentée sur elle sur ce qu'elle a fait là-bas quand elle était au bagne etc et je me suis vraiment très librement inspirée de son personnage pour bâtir le personnage d'Ertha et ensuite je me suis inspirée en fait Ertha Mertil est inspirée d'un deuxième personnage qui est je suis tombée sur cette affaire qui a eu lieu au XIXe siècle qui n'est pas très connue mais qui s'appelle l'affaire Bassarabo qui est l'histoire d'une femme écrivaine qui est un peu tombée dans le blit qui avait fait disparaître son mari et qui a été jugée pour ça etc et puis c'était une femme voilà qui animait des clubs littéraires des clubs féministes enfin c'était quelqu'un d'assez engagé pour l'époque et donc Ertha Mertil est née en fait un peu d'un mélange de Louise Michel et de cette femme et je trouvais ça intéressant de la construire sur la base de deux femmes qui ont existé pour une question de réalisme d'ailleurs d'abord et puis voilà pour forger une personnalité assez forte c'est réussi pour le coup c'est une personnalité forte et puis c'est vrai que j'imagine pour toi effectivement le fait de s'emparer de ta version en fait peut-être tu vois en faisant un mix de tes de tes femmes de l'histoire un petit peu marquantes etc tu fais ton mix et après tu en fais ton personnage à toi tu vois avec ce que tu veux rajouter ce que tu veux enlever avec ce que tu veux y mettre de personnel etc c'est c'est vrai qu'on sent que ce personnage qui est au coeur de l'intrigue qui est toujours présent finalement quelque part en filigrane c'est un personnage marquant en soi que tu as forgé en fait en t'inspirant mais en mettant aussi ta version à toi et tes sentiments à toi et ton écriture tu vois oui c'est ça c'est ce que j'ai voulu faire et je suis contente que que tu que tu le relèves enfin que ça ça se ressente comme ça c'est presque que tu vois le genre de personnage où on serait tenté tu sais de trouver une biographie sur internet et de te dire mais alors du coup elle existe c'est ta mère dit moi ce qu'elle a fait etc c'est pas précisément elle mais tu vois t'as presque cette tentation là tu vois dans certains livres de dire mais où est la part de fictif et de pas fictif et qui est cette femme enfin tu vois c'est oui oui disons que je me suis un peu inspirée de vraie histoire et de la vraie histoire avec un grand H pour construire ma propre petite histoire à moi c'est un petit peu ma démarche de réécrire de réécrire l'histoire à mon modeste niveau bien sûr mais c'est un peu tout mon process de m'inspirer de choses réelles ça m'amuse pas mal de faire ça je sais pas si Anna Fini ça y est ça y est je m'arrête non je voudrais juste remontrer qu'à la fin du livre il y a quand même je sais pas si on le voit bien Claire a fait des annexes avec ceux qui veulent s'amuser pendant la lecture voilà il y a quand même il y a du boulot c'est pas amusé à faire des petits non non il y a beaucoup de codes oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes il y a une première question d'Emmanuel qui se dit que justement tu es publié dans une collection de romans de chez Dargaux est-ce que ça veut dire alors souvent on pose la question c'est ce qu'il dit on fait le parallèle entre l'adaptation au cinéma est-ce que ça ça pourrait être un roman graphique transformé en roman graphique et bien j'aimerais bien c'est une super idée que je vais pitcher à mon éditrice dès demain parce qu'en plus comme il y a différents paysages etc différentes parties du monde ça pourrait être très sympa donc merci pour cette question on ne te demande pas si tu vas être adapté au cinéma on te demande si tu vas être adapté en roman graphique c'est beaucoup plus réalisable finalement en roman graphique plutôt que de faire tout un truc parce que là les pays ça coûterait très cher je pense aussi moi je voudrais rajouter quelque chose je vais faire un parallèle où tout le monde va comprendre la première scène je ne parle pas du prologue parce qu'il y a un prologue et je ne sais pas si Anne sera d'accord avec moi dans Un James Bond ce qui nous capte c'est la première scène si on n'est pas capté dans la première scène de ce livre c'est comme Anne James Bond c'est-à-dire qu'on est pris directement dans la scène du marché voilà tu nous captes et tu ne nous lâches pas jusqu'à la fin donc ça c'est vraiment réussi et c'est super plaisir merci tout le monde comprend en général quand on fait avec un bon rapport Anne James Bond le parallèle est super bien trouvé franchement alors il y a un petit message de Squierilito qui est une blogueuse que tout le monde connait je pense le petit écureuil qui dit bonsoir à tous je ne savais pas que Claire Beauchard sortait un nouvel opus alors merci à un endroit où aller et énorme tentation à vous écouter histoire tentatrice par le côté intrigue peut-être absurde de ma part mais il me fait penser au film Babel sauf qu'au lieu du coup de fusil c'est un manuscrit qui va relier plusieurs personnes et plusieurs faits ensemble c'est pas mal le parallèle aussi là c'est pas mal oui non ? oui oui c'est pas mal oui oui mais oui l'histoire c'est vraiment en fait ces femmes elles sont toutes liées pour des raisons différentes que ce soit familiales professionnelles ou financières par ce manuscrit elles ont tout un lien sur différentes époques et différents continents avec ce texte est-ce qu'on peut parler de transmission ? oui bah oui en fait je pense que la transmission est importante dans ce livre parce qu'il y a il y a toute cette histoire où en fait Ertha Mertil il y a toute une histoire avec sa fille et avec sa sa petite fille qui est libraire en Nouvelle-Calédonie au moment du début du livre et avec son fils qui est universitaire spécialiste des langues romanes alors il y a peut-être une transmission inconsciente à vouloir s'être spécialisée dans les langues romanes alors que son arrière-grand-mère était écrivaine et a laissé un manuscrit indéchiffrable et puis il y a aussi je pense une transmission un petit peu plus large qui dépasse les liens du sang les liens familiaux avec Ertha Mertil qui était une figure féministe qui a fait partie de ces femmes qui se sont battues pour que leurs descendantes aient des droits et les deux jeunes femmes Hortense et Bérénice qui sont des femmes d'aujourd'hui alors une en 2011 et une en 2019 et qui finalement sont peut-être elles les vraies héritières les vraies héritières d'Ertha en tous les cas c'est il y a une une blogueuse Marceline Baudier qui a fait une critique du livre et qui a relevé ça en disant que pour elle c'était vraiment une histoire de transmission et que il y avait une transmission en fait entre générations de femmes sur tous ces ces sujets Laurence demande est-ce que le même livre aurait été possible avec que des hommes c'est une question que je ne me suis pas posée bah oui pourquoi pas bon tu l'as expliqué tout à l'heure c'était plus facile pour toi d'écrire en fait alors il y a quand même un personnage masculin important qui est Emile mais c'est vrai c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'écrire d'un point de vue féminin et j'ai aussi beaucoup écrit comme le mentionné à nos débuts pour d'autres personnes notamment bah pour Lilou cette femme que tu écrivais j'ai aussi été plume de gens qui ont témoigné et très souvent c'était pour des femmes donc j'ai souvent écouté les femmes en fait et donc j'ai j'ai une facilité à me mettre dans la peau des femmes mais après oui bah l'histoire les épisodes auraient peut-être été un petit peu sensiblement différents il y aurait peut-être des scènes qui auraient été différentes mais je oui pourquoi pas pourquoi pas alors j'ai pas le prénom c'est un pseudo est-ce que tu as l'impression que le style des romans change en ce moment et qu'est-ce qui a ton avis fait changer le style en ce moment justement s'il y a des romans le style des romans ben enfin je trouve qu'on le style des romans je trouve que aujourd'hui il y a une écriture peut-être plus moderne plus souvent au présent qu'il y a quelques années quelques décennies mais le style des romans non je pense qu'il y a un essor de la littérature feel good avec le succès fulgurant de certains et certaines après sur le style des romans en tant que tel je pense que ça dépend plus des auteurs en fin de compte peut-être que des époques et toi tu lis quoi parce qu'il y a une question que lit Claire Beauchamp est-ce que tu lis beaucoup de documentaires parce que c'est vrai qu'en ce moment quand on va en librairie et Anne ne me dira pas le contraire derrière elle elle n'a que des romans je vois des beaux romans mais il y a beaucoup de la place aux documentaires on a l'impression que les documentaires sont en train de pousser la fiction est-ce que toi tu lis beaucoup plus de romans ou tu lis aussi des essais des documentaires qu'est-ce que tu lis toi non je lis plus de romans honnêtement parce qu'en fait quand je lis c'est un moment de détente et j'ai envie de m'évader de penser à autre chose donc je lis pas énormément de documentaires ou alors c'est pour le travail voilà en ce moment je suis en train de lire un super livre Lisa Neumann qui a écrit Michel Kahn qui est sorti il y a quelques jours qui est la suite d'un autre livre Shanghai la juive qui se passe entre Hong Kong d'ailleurs il y a beaucoup de scènes en Asie aussi et la Suisse donc ça c'est un super livre j'aime beaucoup les livres dans un tout autre style de Robert Galbraith alias J.K. Rowling c'est romans policiers que dire je lis un peu de tout en fait mais surtout du roman je vais relever quelque chose de très important que tu as dit pour le travail donc tu estimes que écrire n'est pas un travail en fait moi écrire des romans écrire des romans enfin des articles ça met de la fantaisie dans ma vie après c'est un énorme travail c'est un travail qui me réjouit que j'adore etc mais ça reste un travail c'est pas du tout comme comme aller faire un tennis ou quoi que le tennis ça peut être un travail pour les sportifs je sais pas mais non c'est un énorme travail ça accapare complètement l'esprit voilà quand on écrit d'ailleurs pendant les périodes d'écriture généralement je lis très très peu parce que je suis accaparée par mes personnages ils m'habitent j'ai beaucoup de mal à penser à autre chose donc non c'est un vrai travail et c'est un travail qui envahit complètement là tu nous le prouves parce qu'il y a quand même une construction de dingue Anne en a très bien parlé mais rien n'est au hasard tu sais très bien où tu vas alors est-ce que tu as pris un malin plaisir à t'amuser avec tes lecteurs parce que il y a des fois on a envie de te dire non mais elle se fiche de nous là ou quoi où est-ce qu'elle nous emmène est-ce que tu es un peu sadique non quand même avec tes lecteurs c'est-à-dire attends ah parce que j'emmène sur la piste de faux codes secrets qui n'aide pas à les résoudre je ne veux rien dire je ne veux rien divulguer mais est-ce que ça t'a fait plaisir est-ce que tu t'es amusée on sent déjà que dans l'écriture par rapport au bon alors le crépuscule du pente c'était pas du tout la même chose mais là on sent déjà dans l'écriture qu'il y a quelque chose qui t'attire et on sent que tu aimes bien je pense que c'est l'influence du livre est-ce que c'est l'histoire des codes secrets de Simon Sain que tu as lu toi ou pas ? j'ai lu ça notamment en plus j'ai lu un autre livre qui s'appelle la bible des codes secrets j'en ai lu un sur les grandes affaires irrésolues du XXe siècle j'en ai lu cinq ou six parce qu'on a l'impression que tu t'amuses beaucoup quand même bah oui je m'amuse beaucoup mais c'était très 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 drôle à lire puis j'ai été beaucoup inspirée par un roman de Jules Verne parce qu'on est plus connue la Jean Gada quand je l'ai lu ça m'a plu vous venez bien ce titre parce que Claire Beauchard va nous tous nous refaire lire ce livre que moi je ne connaissais pas donc je suis allée voir ce livre de Jules Verne je sais même pas s'il avait dispo je sais pas si Anne t'a regardé toi s'il était dispo non c'est vrai que j'ai pas vérifié mais moi aussi je me suis dit bah tiens ça c'est bien vu parce que nous nous faire redécouvrir comme ça un auteur classique où quelque part on se dit il peut plus tellement nous surprendre et punaise elle nous surprend bien avec en plus c'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier je ne suis pas vraiment sûre par contre faudrait voir s'il est toujours édité dispo et commandable moi en fait je l'ai lu il y a deux ans je crois il était dans la collection poche des éditions du Rocher et comme j'aime beaucoup Jules Verne je l'ai lu et c'est un peu phosphoré dans mon esprit parce que en fait ce livre est articulé autour d'un code secret que j'ai utilisé après ça m'a amusée de faire en sorte que ce roman pas très connu mais de Jules Verne quand même fasse partie intégrante de l'intrigue alors justement est-ce que tu peux nous faire un conseil de lecture alors un conseil de lecture alors moi il y a un livre que j'ai lu il y a deux ans que j'avais beaucoup aimé alors pour le coup c'est pas un roman c'est plus un témoignage c'est Journal à quatre mains de Benoît et Flora Groult ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est c'est un journal de bord en fait de ses deux sœurs en pleine seconde guerre mondiale et donc ça raconte à la fois le passage à l'âge adulte etc mais aussi à quel point les vies leur vie ont été complètement perturbées pendant cette période avec une qui est très voilà qui fait des études à l'université qui est faite pour les études Benoît et l'autre qui est beaucoup plus artiste un petit peu folle donc c'est deux regards très différents sur la même période très très dure de notre histoire c'est un livre qui permet de revisiter la seconde guerre mondiale à travers les regards de deux jeunes femmes et c'était intéressant c'était une époque où je lisais je regardais beaucoup de choses en rapport avec la seconde guerre mondiale et ce livre m'avait beaucoup plu ça fait partie des livres de non-fiction que j'ai beaucoup aimé et Anne toi est-ce que tu as un livre que tu aimerais que Claire lise est-ce que tu en as un là sur la main à le donner c'est une bonne question bah écoute en plus elle qui s'attache aussi à des on parlait du rapport entre le réel et la fiction par exemple moi c'est vrai que alors c'est pas une découverte très originale mais je pense récemment à Janine Cummins qui m'a complètement bouleversée en fait qui est l'autrice en fait de American Dirt et d'une des furures dans le ciel et en fait alors pour le coup dans American Dirt c'est particulièrement vrai parce que le réel et la fiction se mêlent à merveille et ça se passe au Mexique en fait une femme qui est en fuite avec son enfant à travers le Mexique pour rejoindre les Etats-Unis sa famille a été décimée par un cartel et donc elle fait tout pour s'en sortir avec son fils mais ils sont évidemment suivis et donc sur ça l'auteur s'est complètement documenté pour pas nous dire n'importe quoi sur comment ça se passerait cette fuite mais en même temps il y a tout ce côté romanesque et la description des sentiments des personnages de leur réaction de ce genre de choses qui est très finement vue et c'est là qu'on voit la force du réel et de la littérature et c'est vraiment un livre qui a beaucoup de souffle et qui est extraordinaire et je pense que du coup c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait par exemple qu'elle découvre cet auteur si c'est pas déjà fait on en avait pas parlé jusque là donc peut-être non mais je vais le lire non mais je vais le lire avec intérêt donc moi le mon conseil le voilà le manuscrit MS620 je pense que c'est aussi celui de Anne donc il est sorti aux éditions Filature il est sur toute l'étape vous pouvez pas le rater parce qu'il a une couverture qui est atypique on la voit de loin ou même s'il est sur tranche on le voit bien parce que donc je le montre sous toutes les facettes en tout cas c'était un plaisir de t'avoir troisième fois c'est toujours un plaisir de participer à un endroit où aller bravo pour cette belle initiative qui nous avait tous redonné du sourire il y a deux ans pendant le confinement et je suis ravie que l'aventure se poursuive est-ce qu'on te reverra dans un polar peut-être j'espère je pense qu'elle est mûre ouais 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 moi je suis d'accord elle avait commencé un peu dans le crépuscule du pain à avoir des des aimantés vers ceux-là là on y va donc le prochain je pense que ça sera ça avant de te donner le mot de la fin moi je vais dire que vendredi on va se retrouver avec un auteur qu'on connait tous qui est Frédéric De Guelte qui viendra nous parler de son nouveau roman qui s'appelle Celle qui fut moi qui est paru aux éditions de l'Observatoire et j'aurai la lourde tâche d'interroger la personne qui m'a fait venir dans ces rencontres et j'espère que je serai à la hauteur de son beau roman donc Claire je te laisse le mot de la fin et bien merci à tous de m'avoir reçu c'était un vrai plaisir et puis je vous souhaite à tous de très belles lectures peu importe le livre que vous lisez mais voilà lisez et puis allez dans la belle librairie d'Anne à vos crescents la librairie l'écriture et puis allez lire aussi les chroniques de Anne sur son compte Instagram les états d'Anne on a toujours envie de dire les états d'âme mais c'est les états d'âme allez-y c'est le but c'est la petite blague voilà c'est très réussi bon mesdames je vous souhaite une belle soirée encore belle vie à ce roman et puis rendez-vous pour le prochain merci merci beaucoup merci à tout le monde merci à tout le monde